Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société pour une deuxième fois. Mais ils ne savent pas eux autres, Martin. Non, je le sais, mais on avait déjà commencé, mesdames et messieurs, cette émission de Parlons Jeux avec les Martins, mais je m'étais rendu compte que Martin, on ne l'entendait pas. Alors, on a réglé le petit problème technique et si vous n'avez pas reconnu cette sommité, mesdames et messieurs, je vous présente M. Martin Montreuil de la Société des Jeux et on est ici ce soir tous les deux dans nos sous-sols, moi dans le mien et Martin dans le sien, vous voyez, beau décor, nouveau décor, Martin, d'ailleurs. Oui, j'ai pris possession du restant du sous-sol pour agrandir mon studio, je commençais à manquer d'être un peu à l'étroit. Puis on remarque qu'il y a une belle petite fenêtre aussi pour faire rentrer la lumière, on voit quand tu enregistres le jour et le soir, donc je trouve que ça met une belle petite touche dans tes vidéos. Mais écoutez, on a été absent pendant quelques mois, on s'en excuse parce qu'il y a un, Martin, qui a été très occupé pendant le mois de mars et le mois d'avril. Puis en passant, moi aussi, il faut dire, Martin qui est allé faire un petit tour en Europe pour rencontrer des gens magnifiques et extraordinaires sur un bateau et aussi sur le continent. Donc, plusieurs de nos abonnés, d'ailleurs. Oui, tu étais super. Je suis vraiment quand même très envieux de ton opportunité de pouvoir aller visiter le vieux continent pour nous et d'aller rencontrer des abonnés qui sont très loyales et qui nous écoutent assidûment. Ça fait que ça a été un beau voyage. Excellent voyage. Franchement, je ne pensais pas que j'allais adorer une croisière. Ça n'a pas été le cas non plus. Ce n'est pas mon type de voyage privilégié. Mais les rencontres ont été vraiment magnifiques. Puis j'ai eu la chance aussi de prolonger ça un petit peu à Paris et rencontrer beaucoup de monde. J'ai fait le tour de quelques pubs ludiques là-bas pour comparer ce qui se faisait avec nous aussi. Donc, il va falloir y retourner, Martin. Ben, écoute, c'est un de mes rêves d'aller faire un tour en France pour rencontrer les abonnés, mais aussi pour aller rencontrer mon ami José, que tu as eu la chance de rencontrer d'ailleurs. C'est mon coup de cœur de mon voyage. José, si tu es à l'écoute, salut à toi et à toute la famille. Bien hâte de retourner vous voir. Et moi, j'ai bien hâte d'aller te rencontrer aussi, José. Fait que là, aujourd'hui, Martin, tu savais que je parle en jeu avec les Martins, c'est un genre de talk show qui commence à quelque part. On ne sait pas où il va terminer. Puis on a un sujet aujourd'hui. OK, ça serait bon que je le sache. Oui. Alors, le sujet... Ben, Martin, tu vas reconnaître le sujet parce que c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler spécifiquement des jeux en solo de 2019. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, parce que le mode solo, c'est deux choses qui caractérisent très bien nos chaînes. Moi, j'ai commencé par là. Puis toi, tu es rendu un maître dans les présentations de session de jeu en solo. Donc, oui. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est que tu dises ça parce que... Je n'ai pas un feeling de déjà-vu présentement, mais c'est que ma chaîne n'a pas nécessairement commencé en étant solo. Je ne sais pas si tu te rappelles, Martin, au début, je faisais des sessions en schizophrène avec moi, qui jouait avec moi-même. Puis même au début, je lui donnais un nom. Je l'appelais Roger. Ah oui? Mon opposé. C'est-tu pour imiter Rado avec une blonde qu'on n'a jamais vue? Exactement. Puis moi, je ne voulais pas nécessairement appeler Hélène. Je suis allé avec un nom que je trouvais très commun. Et il s'appelait Roger. Donc, si vous allez voir mes premières parties... Je pense que je vais y retourner. Je pense que la première partie, c'est Patchwork. Puis c'est lequel celui qui se passe dans le temps des Égyptiens? Il faut bâtir les pyramides. On a joué ensemble. Imhotep. Imhotep, c'est ça. Imhotep joue contre Roger. Et ça a été comme ça. Est-ce que Roger gagne aussi souvent qu'Hélène? En fait, Roger gagnait tout le temps. Il finissait toujours par me battre. C'était déjà précurseur de probablement l'état de ma chaîne. Mais c'est ça pour te dire que c'est drôle parce qu'au début, je n'ai pas commencé ma chaîne comme ça. Puis on dirait que plus le temps avançait, plus le jeu en solo est devenu populaire et même nécessaire dans la vie d'un jeu de société. Puis souvent, on va entendre parler des jeux... Les meilleurs jeux, souvent, on va entendre parler... Beaucoup, beaucoup des gens parler du mode solo de ces jeux-là avec des automats, par exemple, qui deviennent de plus en plus complexes. Oui, c'est vraiment... Ça fait partie... On est obligé maintenant d'avoir ça lorsque tu rentres sur le marché pour faire bonne impression. J'ai d'ailleurs deux prototypes que je suis en train de te présenter. J'ai un qui est sorti cette semaine. It's a wonderful world de la boîte de jeux. Puis les commentaires que j'ai reçus en grande majorité, je te dirais 75% du monde, m'écrivent pour savoir comment est la variante solo. Tu l'essayes? Ben oui, je l'essayes. Puis l'essayes-tu bon? Ben, le jeu est excellent. La variante solo est correcte. OK. Mais c'est ce qui va vraiment y amener le plus, c'est qu'il y a une campagne. Il va y avoir plusieurs campagnes avec le jeu. Puis là, t'as un deck qui va se débloquer avec des booster packs qui vont s'ouvrir quand tu vas réussir à faire la campagne en tant que telle. La campagne est conçue pour le multijoueur. Puis là, on est en train de travailler avec la boîte de jeux pour emmener ça avec le solo. Donc, je collabore un petit peu là-dessus. OK. Oh, c'est le fun. Martin qui collabore. Ça, c'est... Ça ne peut être que de bonnes choses quand c'est le cas. Moi, ça fait partie de ma liste de vidéos à regarder. Tu vois, on en produit beaucoup de vidéos et des fois, il faut avoir du temps de s'asseoir pour regarder... Tu assois sur ton vélo. Bien, c'est ce que je fais souvent tous les matins. J'essaie de me rattraper avec ça. Mais tu sais, des vidéos de 40 minutes, des fois, ça... Puis, il y en a d'autres aussi. Ah, tu ne fais pas 40 minutes de vélo? Non, 30 minutes. 30 minutes. C'est ce que j'ai le temps de faire en me levant le matin. Après ça, je m'occupe des... C'est déjà... Bien, ce n'est pas pire. En tout cas, on essaie de se tenir en forme pour rester en vie. C'est ça qui est important. Martin, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce que tu aimes dans les jeux solo? Qu'est-ce que tu recherches comme expérience? Qu'est-ce qui t'attire dans tout ça? J'ai commencé ma ludothèque en achetant seulement des jeux solo. Donc, à partir de... Je suis revenu dans les jeux à partir de 2006. Mais il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Fait que je me suis intéressé à acheter tout ce qui sortait solo. Qui me semblait bon. Après ça, j'ai vu que je passais à côté de beaucoup de jeux. Donc, j'ai acheté des jeux pour en faire des variantes. D'où les challenge solo qui sont arrivés. Puis là, quand je l'ai fait, je me suis aperçu que ce que j'aime... Puis c'est drôle à dire parce que tu ne me crois pas. Parce que tu sais que quand on fait des jeux de course, je suis celui qui est straight to the point. C'est assez quelque chose d'ailleurs. C'est quasiment décevant à chaque fois. Oui, c'est ça. Puis par contre, tu vois, lorsque je jouais à l'époque, j'étais la personne qui ralentissait le jeu. J'étais celui qui était vraiment là... Qui prenait trop de temps entre chaque tour. Je réfléchissais. Puis je ne le fais plus maintenant pour m'obliger à jouer puis à ne pas ralentir le beat. Mais quand je m'installe tout seul avec un jeu, je suis capable d'avoir du plaisir à réfléchir sur mes mouvements puis à prendre une demi-heure pour faire un tour de jeu. Ça ne me dérange pas. Donc, m'asseoir tranquillement puis de voir toutes les subtilités puis de penser à ça, c'est vraiment un remue-ménage. Moi, ça devient un gros puzzle, un gros casse-tête. Ça, j'adore. Tu aimes ça prendre ton temps pour réfléchir à ton coup finalement. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Quand on est à plusieurs, c'est ça. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Quand on est à plusieurs, mettons. Tu comprendrais. OK. Parce que c'est très, très long, c'est ça? Oui, ça peut être très, très long. Parce que moi, la première expérience que j'ai eu avec Martin de jeu de course, c'est Raias of the Ganges. Puis, écoutez, je pense que c'est une des expériences qui m'a fait mal au jeu en tant que tel. Parce que Martin a tellement été rapide dans le jeu qu'on n'a pas eu le temps. Il faut dire qu'on était en fin de journée, en fin de semaine du LAL il y a deux ans. Mais il me semble que je n'avais pas eu le temps de vraiment bien comprendre toutes les subtilités du jeu. Et c'était fini. Puis, je pense que ça ne m'a pas aidé à aimer du jeu. Puis, c'était à la faute de Martin. Puis là, j'étais comme tabarnouche. Et puis, Martin, c'était comme, OK, c'est à moi de jouer. Et voilà, je fais ça. Wow, 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 wow. Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Et Martin finit toujours par gagner dans des jeux de course. Mais moi, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'aime beaucoup dans les jeux en solo? Ben oui, c'est quoi ton... Écoute, moi, je vais te dire officiellement, je suis un grand amateur des jeux avec des automats. Je pense que mes préférés... Sight, pour moi, est un peu trop compliqué. Je le trouve complexe. On est souvent dans les règles pour le relire parce que ce n'est pas toujours clair. C'est super cool. Je veux dire, le concept de l'automat de Sight est vraiment le fun. mais il faut que tu comptes à l'envers. Tu sais, des fois, ils disent de lire dans le sens. En tout cas, ce n'est pas évident. Anachronie. Est-ce que tu as déjà joué à Anachronie? Il est là en haut de ta table de texte. Oui, puis j'attends l'extension avec beaucoup d'impression. Ah, je l'ai d'extension. Oui, mais c'est dit, je joue une fois. Moi, Anachronie, le solo, c'est magnifique. Tu as vraiment l'impression de jouer contre une vraie personne. Je me souviens tout le temps de la partie que j'ai filmée. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est que quand tu joues en solo, c'est d'attendre de voir ce que l'opposant va faire et que c'est une découverte à chaque fois et que tu as l'impression de vraiment jouer. Tu sais, c'est quand tu tournes une carte ou que tu regardes... Les cartes, ça t'a toujours fasciné. Donc, pour ça que tu aimes les automats parce que tu t'es la surprise de voir ce qui arrive. Exactement. Puis, je trouve ça le fun de voir que tout ce que tu réfléchis, un paquet de cartes peut tout mêler les cartes justement puis totalement changer ta stratégie et tout ça a été réfléchi par quelqu'un qui s'est dit... Moi, mon designer solo favori, c'est David Turchi. 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 Lui, je trouve qu'il est vraiment celui d'ailleurs qui a fait celui d'Anachrony. Il a fait aussi Cerebria qui est vraiment extraordinaire. C'est un gars, je pense, qui fait des excellents modes solo. Puis, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux solo. Puis là, présentement, je suis en train de jouer à Space Corp. C'est la même chose. Donc, tu prends la carte puis là, tu le lis puis c'est très simple. Donc, il va faire ça, faire ça, faire ça et là, il vient de te bloquer un espace. Tu as l'impression d'avoir joué avec quelqu'un. Moi, pour moi, c'est les meilleures expériences solo. Tu as l'impression que quelqu'un est là pour répondre à tes actions, qu'il réagit à tes actions. C'est là que tu t'aperçois que le jeu a été vraiment pensé puis qu'il a été testé maintes et maintes fois pour que tout ça se tienne. Tu sais, ce n'est pas juste un jet de dés ou un espace bloqué dans le vide. C'est vraiment ses pensées pour que ça ait un lien avec tes actions que tu fais. C'est quand tu as l'impression de jouer à la véritable expérience de jeu. Que tu sois tout seul ou que tu sois avec d'autres, tu t'installes, tu joues au jeu puis c'est la même ou presque. C'est sûr que ce ne sera jamais la même chose que jouer avec d'autres personnes mais c'est presque la même expérience de jeu. Donc, tu n'as pas l'impression de faire une variante qui est là juste pour être une variante. Je te donne un exemple de... C'est lequel dernièrement? C'est le nouveau de Ouvé Rosenberg qui s'appelle Récolte. Récolte, la version solo, c'est correct mais tu joues... C'est comme un puzzle mais tu ne joues pas contre quelqu'un nécessairement puis moi, je trouve ça moins engageant. Personnellement. Moi, si le puzzle est bien ficelé, ça ne me dérange pas. Si ça me fait travailler maintenant, je te veux pareil. Puis en même temps, tu as les autres jeux de type genre pas d'automac mais qui sont très bons en solo comme Le Septième Continent ou Le Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu où là, tu contrôles des personnages. C'est ça. Ces jeux coop-là, c'est des jeux où de toute façon, peu importe le nombre de personnages, ça joue très bien pareil donc tu n'as pas de sentiment inférieur à jouer en solo ou pas en solo la plupart du temps. Puis même, il y a des jeux qui sont pratiquement meilleurs en solo que des fois, au Septième Continent tu ne joues pas à quatre. Non, moi je pense au Septième Continent c'est un jeu qui se joue seul ou à deux maximum. Moi, c'est mon impression. J'ai joué avec Hélène puis on avait eu bien du plaisir mais j'ai l'impression qu'à trois, c'est parce qu'à un moment donné, tu as envie de lire les cartes. C'est ça le Septième Continent c'est que tu as envie de lire les cartes. Tu as envie de découvrir puis plus tu joues avec des gens, plus c'est les autres qui découvrent les cartes. Puis en tout cas, ça c'est très égoïste mais c'est quand même tu te dis ce qui est le fun du Septième Continent c'est la découverte. De dire qu'est-ce que là tu prends la carte sur le lit tu découvres mais quand tu as d'autres personnes il faut que tu laisses les autres le découvrir puis des fois c'est un peu plate. Là maintenant est-ce qu'on a envie de vous parler aujourd'hui parce que là j'imagine que ceux qui ne sont pas des amateurs de jeux solo ils ont dit bye bye. C'est parce qu'on est tellement intéressant qu'on a plein d'autres sujets qui s'en viennent parce que tu sais qu'on part avec ça mais on ne sait pas où on s'en va. Alors les prix sont ouverts on va avoir un sondage en ligne puis vous répondez à savoir ça va être quoi la fin. Ah oui voilà oui oui tu n'as pas de problème Martin c'est en ligne je ne sais pas comment on va faire ça mais c'est correct on va prendre ton idée. On a décidé d'y aller avec les jeux solo de 2019 les jeux qui nous intéressent le bas en tout cas qu'on a plus hâte de voir arriver en 2019 je sais qu'on est rendu quasiment au milieu de l'année mais ce n'est pas grave on va le faire pareil pourquoi pas il y en a quelques-uns qui sont sortis il y en a quelques-uns il y en a beaucoup à venir encore oui c'est ça il y en a beaucoup à venir on va présenter une liste qu'on a prise sur Board Game Geek puis on va faire des commentaires sur ceux que ça va nous tenter on va vous donner nos impressions notre vision est-ce que tu es prêt Martin? je suis prêt j'ai sorti ma liste déjà puis que je ne suis pas parlé oui voilà voilà mesdames et messieurs on va commencer ça va-tu vite cette affaire-là c'est la technologie fait que le premier qu'on a ça à la liste il n'y a pas d'ordre en passant je les ai mis dans l'ordre qui sont arrivés sur la liste Martin m'a donné des petits trucs pour essayer de diminuer la longueur de la liste pour qu'elle ne soit pas trop trop longue parce que la première fois que j'ai fait la liste je pense qu'il y avait au-dessus de 500 jeux fait que là on a diminué ça on va commencer avec Wingspan Wingspan qui a on sait que c'est Jamie Stegmaier qui est quand même je pense je ne dirais pas l'inventeur de l'automac mais en tout cas du mot automa c'est lui qui a parti ça avec Viticulture et compagnie puis après ça avec Sight puis dans son dernier Wingspan que je n'ai toujours pas essayé ben moi c'est fait ça a été fait je l'ai essayé sur le bateau en croisière par contre j'ai fait 4 parties mais on était toujours 4-5 personnes donc je n'ai pas pu l'essayer en solo mais je comprends très bien comment ça va fonctionner ça va ressembler parce que bon on peut peut-être faire un petit parallèle avec Terraforming Mars puisque c'est des des combos de cartes qui fait en sorte qu'on est capable de marquer des points c'est drôle qu'on fasse la comparaison entre Terraforming Mars puis des oiseaux j'avoue j'avoue mais le thème fonctionne très très bien Wingspan il y a un hype c'est pas pour rien je pense pas qu'il y a une aussi longue durée de vie ludique que Terraforming où il y a plusieurs extensions lui sa vie va se limiter probablement à ce jeu-ci peut-être une extension mais je pense pas que ça ajoute grand-chose mais c'est-tu bon ? oui j'aimais ça très simple t'as 3 rangées t'as 4 actions ça se déroule vite t'es déjà objectif t'es une course au point mais en engine building c'est assez tight c'est très très tight ok ben écoute moi j'ai hâte d'essayer j'en entends beaucoup parler puis le solo que j'ai vu d'ailleurs de mon ami Lucky Joke Dice sur sa chaîne ça va l'être très bien on salue d'ailleurs salut ouais nous c'est assez dur ils sont durs à trouver les copies ici on les attend ben en fait moi j'en ai pas vu je pense qu'ils ils sont partis en précommande tout de suite puis il y en avait pas beaucoup il y en avait pas beaucoup il y en avait une qui roule dans les pubs on a une pour les 3 pubs ludiques nous autres puis elle roule dans les pubs en théorie si ça se posait de sortir en avril je pense la deuxième batch elle n'est toujours pas arrivée en tout cas je ne peux pas croire que j'attends un jeu d'oiseau mais j'attends un jeu d'oiseau avec impatience le deuxième que vous voyez sur la liste on est tous les deux propriétaires du jeu qui est le Seigneur des Anneaux voyage en terre du milieu c'est déjà c'est la première aventure de fit ouais mais seulement ma première aventure puis c'est ça qui est plate c'est que tout le monde n'arrive pas à me demander qu'est-ce que tu penses du jeu parce qu'il est très mitigé il y a des gens qui l'aiment il y a des gens qui ne l'aiment pas moi j'aime ça on a le droit tu n'es pas obligé de te cacher c'est pas comme tu as le droit de l'aimer non mais je veux dire je ne suis pas un puriste puriste du Seigneur des Anneaux mais moi il y en a beaucoup il y en a quelques-uns qui m'ont dit l'histoire a l'air plate c'est pas le Seigneur des Anneaux je ne suis pas d'accord c'est le Seigneur des Anneaux c'est pas l'histoire de l'anneau en tant que tel c'est une histoire parallèle qui se passe dans les terres du milieu puis là on incarne pardon excuse-moi camper dans l'univers ouais c'est ça exactement puis tu sais la première mission mais il faut que tu trouves c'est la première mission de je pense beaucoup de missions je pense que je ne sais pas combien tu sais-tu combien il y a de missions en tout dans la campagne au pire je dirais 7 ou 9 parce qu'on j'ai regardé il y a certaines cartes il faut se rendre jusqu'à 125 je pense points de connaissance la première j'ai fini avec 6 il va sûrement avoir une multitude d'extensions qui va suivre ça c'est sûr il y en a une qui s'en vient très bientôt mais moi je trouve ça le fun je trouve l'histoire se suit bien puis moi je suis un grand fan du système de cartes moi j'aime ça j'ai l'impression de me préparer vraiment pour la prochaine journée puis la carte je la choisis vraiment puis quand tu utilises une de tes cartes par rapport que tu as préparé tu as un sentiment d'avoir préparé plus qu'un jet de dés que c'est quelque chose c'est de la chance tandis que là c'est un petit peu de chance quand même mais au moins tu peux préparer dans le fond tu as un sentiment d'un meilleur contrôle que juste un jet de dés oui exactement est-ce que tu le vois comme un jeu co-op ou plus solo moi je pense que ce jeu là est plus solo que co-op parce que le plaisir de prendre deux personnages puis de vraiment le coordonner selon ta pensée je trouve ça vraiment cool puis avec l'application ça se joue superbement bien en solo c'est une des applications qui fonctionnent bien ils ne sont pas tous tout le temps bien bien adaptés mais je pense que cette série là avec Lord of the Rings je pense que c'est bien implanté ça ne l'empiète pas trop sur le jeu exact exactement en tout cas pour moi pour l'instant c'est un pouce en l'air j'aime beaucoup ça mais je n'ai joué qu'une seule mission j'ai pas joué j'ai pas fait des battle maps encore puis c'est pas basé sur grand chose ça va venir quand j'aurai le temps de jouer un de ces 4 moi aussi bon le troisième mais Martin va pouvoir peut-être nous en parler c'est You Boat qui joue en solo d'ailleurs You Boat You Boat You Boat You Boat c'est un croisement entre Capitaine Sonore Colt Express puis Space Alert t'es un pernuche ok ça fait ça compliqué mais le livre de règles il est très compliqué j'ai deux livres de 60 pages écrit vraiment minuscules j'ai pas encore joué j'ai regardé quelques gameplay c'est une gestion de crise dans un sous-marin avec une chasse pour aller abattre des navires mais on va se faire prendre en chasse aussi je te dirais qu'en solo il faut vraiment être c'est un jeu d'après moi qu'à 4 c'est là qu'il a tout son bonheur parce qu'il y a 4 rôles différents à jouer comme dans Capitaine Sonore donc si tu venez à faire tous les rôles ça se fait ça se joue avec une application aussi puis l'application est fait en sorte qu'elle s'adapte si t'es tout seul ou si t'es 4 elle va aller plus lentement si t'es tout seul elle va te donner plus de temps pour faire tes actions c'est un temps réel ouais c'est un temps réel c'est ça c'est le côté Space Alert le temps réel de ça le Colt Express c'est que t'as un déplacement dans un navire en 3D où tu vas déplacer tes personnages pour pouvoir faire des actions puis Captain Sonore avec 4 rôles différents puis c'est les mêmes rôles fait que c'est moins un jeu solo à mon avis ça se joue en solo mais ok fait que dans le fond celui-là en tout cas vous verrez si le thème vous intéresse mais 8.12 il est très très apprécié tu regardes là c'est puis si je regarde c'est c'est quoi la différence entre geek rating puis l'average rating l'average et les users c'est toi puis moi puis geek c'est le site ah ok c'est quoi c'est la cote c'est la cote du jeu en tant que tel comment il est apprécié pour l'instant ben 8.2 c'est les utilisateurs comment qui l'ont coté sur 10 sur 10 ah ben écoute c'est quand même une bonne cote mais c'est drôle mais ça c'est mais ça c'est selon ce que les gens en pensent parce que on Mars celui qui est en dessous n'est pas sorti on s'entend ouais c'est ça exactement tu vois il y a 135 personnes qui l'ont qui l'ont qui l'ont raté sans avoir joué oui ben c'est c'est basé sur des vidéos et là si on pense à On Mars ça c'est un vital lessarda et Yann O'Toole est-ce que vous êtes présent à la société des jeux t'aimes ça quand je dis nous sommes présents c'est parce que je suis pas tout seul j'ai Stéphane c'est une grosse anglomérat c'est vrai ton épouse aussi quand même qui fait partie des investissements je suis sûr elle me laisse déjà du sale le sous-sol c'est déjà quand même quand même elle me dit qu'elle allait me charger un loyer mais bon On Mars oui je l'ai pris on l'a pris à la société des jeux Vital fait toujours des excellents jeux c'est des gros jeux euro costaud qui demandent beaucoup de réflexion c'est mon genre de jeu puis le thème moi j'ai été déçu avec Marcin celui qui n'est plus jamais sorti en magasin celui de Portal Game ah oui c'est ça lui j'avais des grosses attentes puis ça a été un peu de la déception parce que c'était une version futuriste de Robinson Robinson était un grand classique c'est l'application qui est le problème de celui-là selon moi c'est mon opinion d'après moi lui ça va être excellent mais l'autre que je parlais c'est le jeu que tu as aussi sur Mars qui s'appelle comment donc tu l'as présenté sur ta chaîne oui c'est histoire de civilisation oui c'est ça que j'ai jamais vu sortir à nulle part non je l'avais kickstarté mais je sais qu'il est sorti parce qu'il y a encore plein de monde qui m'écrivent sur ce jeu j'aimerais bien l'essayer un jour Martin je te lance ça comme message il y a des scénarios assez intéressants puis le solo il est bien fait avec Mars histoire de civilisation pour ce qui est dans Mars nous à la zone de jeu de société nous sommes également présents oui je l'ai pris mais je vais t'avouer que j'ai aucune idée du solo je ne sais pas du tout si c'est écoute la campagne il y avait zéro information c'était un petit vidéo avec il n'y avait rien je ne sais pas je ne peux pas vous dire si c'est un en tout cas il y a 8.27 mais je suis sûr que Vital Lacerda fait des excellents jeux j'ai appris à le découvrir puis c'est quoi je pense que moi un de mes préférés c'est The Gallerist que j'ai beaucoup aimé n'étant pas le plus grand amateur d'art mais c'est un ce qui a trouvé plaisir quand même j'y ai fait confiance juste par le nom celui-là Tinted Grail de Father Avalon mon Kickstarter numéro 1 de l'année dernière lui je l'ai mis j'ai comparé cette pledge-là à mon premier pledge de Seven Continent ok donc j'ai mis la barre haute oui je ne suis pas déçu moi c'est la même chose mais il me fait peur celui-là je ne sais pas je ne sais pas le 7ème continent c'est une Tinted Grail je pense que son succès vient du fait qu'il va avoir un aspect narratif plus ficelé que Septième Continent c'est un peu ça que j'ai comme compris parce que là il y a une histoire puis là tu vas vraiment aller des endroits puis tu vas lire une histoire dans Septième Continent c'est toi qui fais ton histoire on s'entend que les comment ils appellent ça les voyons c'est quoi la raison d'être de nos missions les malédictions les malédictions on s'entend que c'est assez pauvre comme aspect narratif oui non effectivement on a une carte recto verso c'est tout mais c'est correct j'aime ça moi le fait que ça soit dans le néant c'était pas mauvais toi tu as je sais que quand tu t'écartes puis tu te perds c'est moins le fun mais l'histoire c'est tout l'aspect d'exploration je l'aime dans Septième Continent ce que je comprends pas c'est pourquoi il retourne là tu sais des fois le gars il fait des mauvais rêves puis là il se dit il faut que je retourne là je suis comme qu'est-ce que tu fais là man retourne chez vous puis va voir un exorciste puis il va te l'enlever la malédiction je sais pas tu sais c'est ça je te dis c'est qu'à date j'en ai juste fait deux en passant je ne les ai pas fait les autres mais j'ai l'impression que c'est un peu mince comme filon de dire tu vas retourner sur ce continent pour aller enlever ta malédiction puis en plus tu peux tous les mettre en même temps imagine comment il doit être fou dans la tête le gars qui a les 6 malédictions tu as joué avec HP c'est ça il y en a-tu qui font ça de quoi jouer avec 6 malédictions en même temps je ne croirais pas c'est malade ça doit être mais on attend dans ta liste tu vas sûrement apparaître il est dans la vienne aussi what's goes up must go must come down ça ça ne me dit rien c'est quoi ça c'est le deuxième la suite avec le ballon on parle toujours je pensais tu parlais d'un autre jeu je t'ai comme oui ça devrait arriver très très bientôt puis juste faire une parenthèse parce que j'ai eu une communication quelqu'un m'a écrit il y a un groupe de regroupement de joueurs en France qui ont eu l'autorisation officielle d'en faire une malédiction ou des malédictions supplémentaires donc ils font un fan mail là-dessus mais ils vont faire une production puis ils cherchaient un distributeur en Amérique du Nord donc ils m'ont contacté il va y avoir pour ceux qui étaient déçus du fait que c'était la dernière extension qui s'en venait il risque d'avoir d'autres choses après ça officialisé par le goût sauf que moi je vais t'avouer Martin que je vais pas arrêter là ben je veux dire non non mais je veux dire j'ai joué juste deux malédictions dont une que c'est grâce à toi parce que j'ai toujours officiellement pas reçu cette malédiction là mais tu sais je suis loin d'avoir passé à travers la boîte de base de la 7ème continent et non puis combien il y a de malédictions qui arrivent avec l'extension tu le sais-tu non il y en a au moins deux je pense il y en a deux officiels mais je pense qu'il y en a parce qu'il y a beaucoup de cartes encore en tout cas on verra ça s'en vient très bientôt je pense qu'il est sur le bateau on va continuer parce qu'on a passé à travers mais on l'attend tous les deux je pense avec beaucoup d'impatience c'est loin lui puis en plus j'ai pris la version française ça risque d'être 2020 on ne la recevra pas cette année moi aussi j'ai pris la version française ça fait qu'il n'y aura pas d'exclusivité ni d'un bord ni de l'autre on risque d'y recevoir en même temps toi et moi parce que là il y a beaucoup de textes dans Tinted Grail c'est quand même quelque chose pour présenter je pense que c'est plus agréable aussi de l'avoir en français est-ce que tu connais Midara? j'ai un abonné qui m'en a parlé il m'a dit depuis qu'il a vu ce jeu-là il n'y a plus aucun autre jeu qui l'intéresse j'imagine que c'est très bon il y a une réédition qui s'en vient sur Kickstarter prochainement c'est un dungeon crawler ce que je sais mais je n'en sais pas vraiment plus que ça ok parce que là 8.8 d'appréciation c'est un à 4 joueurs c'est des scénarios de 60 minutes c'est vraiment un dungeon crawler assez traditionnel mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il en fait ça ça son charme son charme supplémentaire c'est ça parce que j'essaie toujours de trouver moi en quoi c'est qu'est-ce qui amène comme nouveau dans le gameplay oui exactement je n'ai pas assez lu sur celui-là mais je sais qu'il y a une réédition avec une extension qui arrive sur Kickstarter très bientôt il seigneur en tout cas si je regarde sur l'image je sais que toi c'est très petit mais il y a du stock c'est assez intéressant en tout cas c'est intéressant tu lis de l'histoire c'est quelque chose attendez si on peut le voir un petit peu regardez-moi ça c'est quand même c'est quand même assez ok ben écoute c'est quasiment c'est quasiment excitant-là je ne le connaissais pas mais bon il faudrait peut-être arrêter de se parler ça va finir par encore nous coûter très très cher mais là bon lui je ne peux pas l'acheter de toute façon je vais revenir en arrière parce que c'est ça la beauté d'avoir un studio super ok je suis prêt on va retourner à nos jeux donc est-ce qu'il est plein tu l'as-tu essayé ? ben moi je n'ai pas backé je ne l'ai pas ben tu tiendras de l'acheter en boutique je l'attends pour la boutique j'ai acheté vers un retailer encore là c'est un vital à serveur donc puis lui il me semble intéressant j'aimais la thématique c'est un vol de banque je pense puis il faut un X je pense deux jours 48 heures pour essayer de se sauver de la ville avant de se faire attraper donc chasse je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en solo par contre c'est sûr moi j'ai vu moi j'ai vu une partie de mon ami Anthony et Francis de Antlab Games ils ont fait une partie à deux joueurs ça va l'air correct je ne peux pas dire que je ne sais pas il va falloir attendre la vie de la société des jeux je pense avant de me commettre parce que je ne sais pas c'est un vital laissardeur mais la partie m'avait laissé un peu perplexe par rapport mais sans vouloir dire que ce n'est pas bon c'est juste selon ce que j'ai vu dans la vidéo ce n'est pas un échantillon très très large non non c'est ça Black Rose War un Kickstarter que je n'ai pas backé parce que la compagnie était susceptible d'avoir fait de la corruption puis d'avoir changé de nom fait que j'avais mis de côté en disant que s'il finissait par arriver sur le marché j'allais l'acheter il est sorti récemment il y en a qui l'ont essayé plusieurs abonnés m'en ont parlé il semble très bon c'est une histoire de magie ou c'est un affrontement c'est un jeu qui a beaucoup de take that donc tu prépares un livre de sort puis tu t'affrontes je ne suis pas très très take that dans la vie j'aime pas ça quand je construis de quoi un peu comme toi avec ton X-Wing pendant super longtemps puis quand un coup tu te fais démolir ça ça me fatigue un peu moi aussi c'est le cas de celui-là mais bon en tout cas la boîte est belle en tout cas on y va par la une matérielle un gros gros jeu plein plein de stocks ça va être bien l'autre d'en bas c'est un gros jeu qui est très attendu aussi Cthulhu Death May Die qui est dont la zone société n'est pas n'est pas là as-tu vu la cote 6.27 il n'est pas sorti non non mais ça c'est à cause du gros alors tu n'as même pas assez gros là tu es beau non mais je pense que je pense que les gens c'est ça qui les ont littéralement mis de côté le seul que je connais qui l'a acheté c'est LP de David moi j'ai pris le jeu de base mais je n'ai pas pris l'immense figurine je ne sais même pas ce que je l'aurais mis c'est celle-ci je pense si ma mémoire est bonne c'est la fameuse figurine en question qui est énorme à partir de puis il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi à quoi ça sert oh boy peint c'est beau par exemple mais c'est même pas elle non non je sais qu'elle n'est pas là je ne sais pas est-ce qu'on la voit par rapport aux autres d'après moi ils ne l'ont pas mis nulle part parce qu'il n'y a pas mal qu'ils trouvaient ça trop ridicule je pense que ça n'existe pas c'est ça je pense que c'est un peu ça aussi les gens étaient un peu c'était pour ça la cote les gens ils se posaient la question à savoir pourquoi écoute moi je l'ai pris parce que bon c'est un Oogteloo je trouve ça le fun généralement ça donne du bon gameplay Eric Link est là à l'édition donc un Canadien qui généralement fait des bons jeux puis ceux qui ont sorti chez Siemens ça a toujours été bon c'est lui qui a fait voyons j'allais dire Blood Rage mais ben aide moi non je ne sais pas de qui tu parles exactement Eric Link ben oui il a fait Blood Rage ouais c'est ça mais l'autre qui a fait Rising Sun Rising Sun c'est ça je cherche ça généralement c'est des bons jeux c'est pas juste des jeux de hasard de dé il va chercher un petit côté euro supplémentaire ça a l'air bien le jeu a l'air très bien oui puis c'est une campagne aussi je pense qui peut jouer saison 2 devrait sortir puis c'est ça ils vont embarquer un après l'autre c'est ça ben mais c'est ça on peut pas moi je peux pas vous dire c'est pas j'ai failli participer mais finalement même Stéphane je pense il l'avait pris puis il s'est retiré j'ai été déçu quand il me disait je me suis retiré à la dernière seconde du projet rien de rejouer que nous autres ben oui j'ai pas le choix on va faire ça on va faire ça l'autre c'est Gloomhaven je vais passer par dessus ça t'es rendu au scénario 3 de 87 je pense que j'en ai fait 5 en tout puis honnêtement 5 c'est quand même 8, 9, 10 heures de jeu mais c'est ça tant mieux à ceux qui vont acheter Forgotten Circles c'est un bon jeu solo je sais pas je l'ai jamais joué en solo en solo je l'ai joué j'aime mieux jouer à 2 ou à 3 ouais ben c'est tu sais c'est drôle c'est le style de jeu aussi je pense qu'il est peut-être plus fun à jouer à plusieurs que tout seul malgré que il y a rien qui vous empêche de jouer mais c'est un bon Gloomhaven c'est un bon jeu je pense que Martin et moi on est d'accord que c'est un trop gros jeu c'est drôle de dire ça si vous avez un jeu à vous acheter dans toute votre vie allez-y avec ça mais ils nous écoutent pas ces gens-là non c'est ça non non tu t'en diras pas moi mais c'est ce que est-ce que tu faut que tu t'investisses dans le jeu je connais une personne qui l'a fait c'est LP LP l'a fait LP l'a fait au complet lui aussi j'en ai un autre aussi qui l'a fait en tout cas bref il faut que tu t'installes avec la même gang pendant chaque semaine pendant un an pour passer à travers ça veut dire qu'il faut que tu te consacres à ce jeu LP lui c'est l'intérêt d'aller chercher l'extension mais sinon c'est ça mais c'est le fun qu'il en fasse une tant mieux mais tu sais comme LP il nous avait dit moi il m'a dit il y a passé 4 mois tous les soirs tous les soirs tous les soirs c'était comme très épique mais bon moi je suis pas rendu là bon et en disant Legacy ça a été une belle Legacy pour nous pour recevoir ce jeu-là finalement moi il dépasse toutes mes attentes j'adore énormément ce jeu-là c'est très 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 bon c'est bon tu vois moi je vois l'avenir du Legacy avec celui-là où ce que c'est pas trop long pis c'est rejouable c'est pas des Legacy qui finissent plus de finir pis il faut que tu t'investisses à plus finir je l'ai fait dans le temps des fêtes je me suis installé pis je passe à travers une semaine moi j'ai pas fini encore par exemple j'avais pas tout seul moi par exemple je l'ai fait avec Stéphane c'est pour ça mais non très très bon pis ce qui est cool de Legacy aussi c'est que tu peux le mélanger avec les autres et on the end une fois que t'as fini ton personnage ben tu peux mélanger ton personnage pis tu peux jouer les autres fait que c'est vraiment bon là-dessus si vous avez pas au cœur de Aeon's End parce que c'est un excellent deck building je pense que c'est même une très bonne porte d'entrée Legacy parce que ça se passe avant ben pas avant c'est après mais ça explique tous les processus de créer son personnage pis où est-ce qu'on arrive avec ça pis c'est vraiment bien amené donc je pense que tu peux carrément commencer avec ce Legacy effectivement je suis bien d'accord avec toi pis c'est vrai que même que pour des amateurs d'Aeon's End le début est un peu lent parce que tu sais où ça s'en va mais si vous avez jamais joué c'est une excellente façon de commencer pis c'est narrativement très bien fait aussi je trouve l'histoire se suit bien c'est une belle réussite Legacy je trouve Aeon's End pis je m'attendais pas à ça du tout du tout je pensais que ça allait passer dans le beurre parce qu'on peut-être qu'on était tanné des Legacy mais finalement celui-là très très bon bravo ben c'est pour ça je dis que c'est un peu l'avenir du Legacy fait de quoi que on est dans notre quotidien humain on est capable de passer à travers sans être consacré un an à temps plein effectivement Zombicide Invader un parmi tant d'autres un parmi tant d'autres voilà on va passer ça a l'air correct ça a l'air cool mais moi le Zombicide c'est fini je m'excuse j'ai tu en as un tes autres c'est le thème qui change c'est une vérification c'est le même thème moi j'ai vraiment moi j'ai joué comme un malade à Zombicide mais là c'est ça je pense que j'ai fait un burn out de Zombicide Hellboy The Board Game je suis amateur de comic book pis je passe à côté et pourquoi t'es passé à côté Martin explique-nous ça c'est ma nouvelle philosophie cette année tu l'as acheté ok il est arrivé aujourd'hui ok ben tu passais à côté parce que je me demandais qu'est-ce qui apportait le plus à ma collection fait que Martin me dit non mais moi honnêtement je ne suis pas un amateur d'Hellboy je suis allé d'ailleurs aller voir le film et sans vous divulgacher qui est maintenant rendu un mot du petit Larousse le divulgaché ah oui divulgaché est maintenant rendu un mot francophone mais il est trop de côté que je regarde alors je ne suis pas un amateur d'Hellboy pis le film est vraiment mauvais en passant les derniers films mais je ne sais pas je trouvais moi c'est un jeu de cartes c'est que j'aime beaucoup les jeux de cartes pis c'est un jeu opératif pis je ne sais pas ben tu m'en donneras des nouvelles on pourra peut-être jouer ensemble mais ça va l'air intéressant ça va l'air cool pis il y a des belles figurines pis toutes les petites affaires de même mais honnêtement Martin au moment où je te parle je ne sais pas c'est quoi le gameplay combien il y a sur le retail parce que je le trouvais cher sur Kickstarter il m'a coûté parce que je l'ai acheté celui-là il m'a coûté 83$ canadien ce qui n'est quand même pas donné pas donné mais il y a pas donné mais je pense que c'était plus cher il y a pas mal de stock dedans il y a du stock mais je pense que j'ai la version retail c'est pas une version Kickstarter en tout cas je pense que j'ai pis en tout cas on verra je vais attendre beaucoup plus le prochain ah oui oui ben d'ailleurs ce qu'on était supposé de faire au départ c'était de faire un genre de top pis là moi j'ai décidé de changer complètement la sauce ça serait mon numéro 1 mesdames et messieurs Star Wars Arthur Rimm c'est plus intéressant ça en a vraiment le fun le solo ah oui je pense que oui ben moi tu vois je suis surpris t'as 7,84 mais lui ça arrive personnellement je pense que t'es au mois de joli c'est marqué ce juin c'est début juin me semble ok qui est supposé t'as-tu une autre date t'as-tu une date ben moi j'avais ou mais ça se peut qu'il arrive avant c'est possible ok ben en tout cas il doit être sur le bord parce que les reviewers l'ont déjà reçu pas mal d'avance je comprends pas ils nous en ont pas envoyé une copie là non je sais je trouve ça plate parce qu'on pourrait faire la promotion du jeu en français mais bon mais ça a l'air cool pis c'est un automat donc ça je suis très content pour ce qui est du solo pis c'est un automat qui est cool qui est le fun pis je pense vraiment qu'on va avoir l'impression de jouer contre une vraie personne pis le monde de Star Wars est intéressant mais moi j'ai un petit bémol Martin c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de stock dans le jeu et ça ça me fait peur les paquets de cartes sont pas grosses c'est des petites paquets de cartes minces ça fait que ça va toujours ça va souvent revenir les mêmes choses ouais pis tu sais ouais c'est ça pis d'après ce que j'ai entendu comme j'ai écouté The Secret Cowboy ils ont fait la critique dernièrement dans leur podcast pis c'est qu'ils disaient qu'après 3 games ils avaient fait le taux de pas mal tout ce qu'il y a dedans fait que c'est sûr que c'est un jeu qui est immensément il va y avoir des extensions je pense mais tu sais Star Wars pis le Star Wars il va y avoir un film au mois de descendre il y a une mécanique un peu de... euh... euh... voyons ta série qui suivait Firefly Firefly c'est un peu la mécanique aussi qui ont repris ouais pis Firefly on... gros en tout cas moi j'adore Firefly le jeu t'as-tu déjà joué? euh... je l'ai j'ai pas joué non écoute c'est un... moi c'est un excellent juste un jeu épique Firefly là mais Firefly il y a du stock en a pu finir j'ai lu toutes les règles je me suis installé je l'ai ça avait l'air bon mais j'ai pas joué mais moi j'ai hâte de voir parce que c'est sûr que le comparatif entre les deux va être important c'est sûr qu'un c'est Star Wars l'autre c'est Firefly mais Firefly l'idée du pick up and deliver pis d'aller chercher des missions des missions qui sont légales illégales il y a ça dans Firefly oui c'est ça exactement fait que j'ai hâte de voir puis Firefly c'est très épique moi j'ai tout j'ai toutes les extensions écoute mon board prend quasiment deux tables de gros mais c'est un excellent jeu Star Wars Outer Rim c'est sûr certain qu'on attend ça pour le solo ça va être excellent le prochain tu le regrettes ça encore il se penche la tête c'est Chip Theory Games Martin toi tu l'as pas pris non plus mais non tu m'as dit que tu le prenais pas non je le prends pas tu me dis que tu le prenais fait que je le prenais pas puis là tu m'as dit que tu le prenais pas j'ai dit je le prends dessus le matériel est écœurant mais des jeux Tower Defense je sais pas pourtant j'ai entendu d'excellentes critiques mais regarde il était à 8.24 puis oui je sais qu'il y en a qui l'ont reçu ça a l'air que c'est très très bon mais on aura toujours l'opportunité d'en arrêter c'est ce qu'on s'est dit sur le site mais en tout cas il est dans les pledges encore si tu veux Martin je suis le pub dis rien dis rien mais pour le solo oui ça va sûrement être bon Chip Theory Games font des excellents solos depuis le début fait que ça va sûrement être très très bon Call to Adventure bien j'ai un ami qui m'a donné ça en cadeau de fin c'est bon je l'ai toujours pas ouvert ok mais je sais que toi c'est Stéphane qui a fait la présentation que j'ai regardé je pense la moitié de la vidéo je me suis pas rendu jusqu'à la fin encore est-ce que c'est un bon solo je sais pas tu vois Stéphane Stéphane a oublié quelques règles dans sa partie ça reste des lancers de rune qui est l'équivalent des lancers de dé mais tu peux avec les cartes essayer de mettre des odds de ton côté il est juste pas assez dur le solo ok ok mais c'est ça c'était pas un jeu qui a été nécessairement pensé solo non il était pas carrément parce qu'ils l'ont mis en stretch goal en milieu de campagne à cause de la demande générale ouais c'est ça c'est ce que ça avait l'air un petit peu mais sans rien enlever pour ce qui est de le jeu en multijoueur mais il reste qu'en solo peut-être que c'est une arrière-pensée on a une grosse liste Martin on va essayer de se dépêcher The Castle of Burgundy 2019 l'édition peut passer à côté sauf qu'il est en solo il n'y a pas de solo il me semble dans la version originale il l'a dans le jeu de cartes il l'a dans le jeu de dé mais pas dans le jeu de bord mais je ne peux pas vous dire je ne sais pas il n'y a aucune image de sortie encore de ce jeu mais tu vois c'est une compagnie qui a compris que ça prenait ça puis ils ont ressorti le jeu puis ils l'ont fait tu sais je viens de m'acheter Ancient World qui vient de l'éditer ça aurait été rien de mettre un solo là-dessus oui mais Ryan Lockett n'est pas un il ne fait pas de jeu solo Ryan Lockett c'est très rare la Bavine Below ils ne l'ont pas d'ailleurs je t'avais demandé de faire un challenge solo à l'époque on s'est connu mais il était fait mais bon on ne pourra jamais le connaître puis Ryan Lockett c'est ça il y en a qui sont qui ne sont pas encore dans cette nécessité du jeu solo peut-être ça va venir mais en passant c'est un petit peu il y en a qui sont encore un tabou pour eux autres oui c'est ça puis Ancient World moi ce n'est pas mon favori je peux vous dire tu fais un spoiler oui je sais Sage of Citadel of the Citadel je ne le connais pas moi non plus Martin fait qu'on va le passer on va le lajou de Stalys oui c'est ça Dinogenics qui je pense est déjà sorti chez les backers il y en a beaucoup qui le comparent beaucoup à Dinosaur Island qui est très beau oui excellent Dinosaur Island puis qui se joue aussi très bien en solo oui en passant mais Dinogenics je ne peux pas vous dire je ne le connais pas beaucoup mais si vous le connaissez laissez nous les commentaires ça va nous faire plaisir de les lire parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup d'informations sur le jeu non c'est ça le prochain s'appelle Barrage c'est dans mes top 3 j'attends l'année prochaine oh t'es un moment je ne connais pas ce jeu tu m'intrigues il faut que j'aille le voir je vais cliquer dessus Barrage non ben là c'est loin d'être un jeu qui rentre normalement dans mes cordes mais si tu regardes la version de Lux 1 regarde c'est Simone Luciani qui le fait ah ben oui bien sûr qui est celui qui a fait attends attends j'ai des blancs de mémoire tu étais pris en note oui puis là je l'ai aussi je l'ai aussi sur le bout de la langue c'est un jeu ah je ne l'ai même pas battu en tout cas il va nous revenir oui il va nous revenir donc c'est un jeu j'ai entendu un abonné nous le crier à travers l'écran ok vas-y je ne l'ai pas entendu il ne s'est pas rendu continue c'est Marco Polo Tolkien puis Lorenzo le magnifique qui a fait ah oui c'est ça exact ok c'est ça voilà tu le trouves c'est donc oui ben tu sais les barrages nous autres on connait ça ici au Québec oui puis j'aimais là tu as la version return la version de luxe est écœurante c'est des d'après moi ça va faire un beau puzzle c'est des bassins versants qui vont activer des machines puis tu vas pouvoir déviner l'eau le courant d'eau vers d'autres bassins ou vers tes adversaires puis je pense que le solo écoute je pense que ça va devenir un bon jeu ok je me trompe peut-être mais j'ai des belles expectatives par rapport au jeu ça me semble assez c'est très euro oui oui on s'entend que c'est prototype ce que je suis en train de présenter là mais ok ok puis ça c'est-tu vers quand c'est supposé de sortir barrage 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 mot d'avril je devrais c'était prévu pour avril donc je sais pas si ça donc ça devrait sortir bientôt oui ok ben écoute barrage merci beaucoup pour cette écoute honnêtement puis donc puis il y a un solo là tu mets tu sais-tu un solo oui ça doit être un solo style euro ou tu dois essayer de battre ton meilleur score ou j'ai pas l'information non c'est ça fait qu'on peut pas on peut pas vraiment vous dire par rapport à ça ok on va continuer la liste tiny epic mechs là c'est toi il faut qu'il m'en parle parce que c'est toi qui l'as backé ben oui sauf que c'est probablement le jeu que je suis le plus déçu d'avoir backé c'est pas mon style vraiment mais c'est un jeu de combat de mechs tout simplement c'est un combat un combat arena mais sauf que toutes les tiny epic ont habituellement des très bons solos puis je vais peut-être être surpris aussi là écoute t'as un gros 25$ d'investissement ouais c'est ça il était pas très cher puis j'ai à peu près toutes les tiny epic sauf western je pense qu'il me manque c'est le seul qui me manque présentement fait que en tout cas moi je pense ça va être un bon solo ah le prochain martin paladin of the west kingdom ça va être très bon oui ben le solo de architects of the west kingdom est excellent puis je pense que tout ce qu'ils font dernièrement au niveau du solo automa style ça fonctionne très très bien c'est très cool ce qui va être super fun dans lui c'est qu'il ramène les paladins qui vont être là pour protéger la cathédrale qui a été construite dans architect contre les envahisseurs de raiders qui était un des premiers fait que là tu sais savoir s'ils vont tout à reconvenir ça j'ai bien hâte c'est le deuxième d'une trilogie il va y en avoir un troisième après exact on a bien hâte de voir probablement quand cela va être sorti on va déjà avoir le troisième qui va être sur le bord fait que ça c'est sûr qu'on vous le conseille fortement ça va sûrement être très très bon j'entends tout Tom Vasso qui disait que paladin c'était son préféré qui l'aimait mieux même qu'architect ça va sûrement être très très bon le premier puis un de moins qui est le troisième voilà merci beaucoup pour ça mais le pain c'est que je le vois souvent ici il y a un petit magasin dans la région de Vaudreuil qui s'appelle la Ribouding puis souvent je vais faire un petit tour comme je suis allé aujourd'hui puis il est là il n'y a personne qui l'achète c'est très 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 cher non il me fait trop penser à Zombicide ok il est très très dispendieux en même temps mais je ne sais pas c'est un solo parce que c'est un jeu coopératif ok mais je ne peux pas vous dire il y a Terraforming Mars Turmoil que l'a été très cool que je n'ai pas participé au X-Arthur non moi non plus je vais attendre qu'il sorte en boutique il ajoutait un truc très intéressant c'était juste dans la version de Kickstarter je pense c'était que nos boards il y avait un double layer pour pouvoir mettre nos cubes qui arrêtent de bouger parce que qu'il aurait dû faire dès le début hein ouais qu'il aurait dû faire dès le début sinon c'est une extension supplémentaire par rapport à tous les autres jeux ça prolonge la vie mais là il est bien apprécié je pense Terraforming Mars le solo il est correct bon sauf que ce n'est pas un automat c'est un jeu ou c'est un puzzle donc il faut que tu avec les cartes que tu as mais c'est un bon j'aime bien le solo il représente un bon défi oui exactement c'est très bien l'autre c'est Dungeon & Dragon Waterdeep Dungeon of the Mad Mage pour gado une fête oui c'est Hélène qui m'a acheté ça elle m'a acheté la version premium avec toutes les figurines peintes ce qui est très cool même si les puristes vont dire qu'elles ne sont pas bien peintes mais moi je les aime beaucoup c'est un jeu du même style puis ça se joue en solo parce que c'est un jeu coopératif est-ce que j'en ai trois déjà de la collection c'est-tu dans la même c'est la même chose c'est juste que l'histoire change les petits mécanismes de différents les personnages sont différents mais tu sais c'est ça si vous aimez moi j'en ai deux moi j'ai pas le dernier d'avant l'autre qui s'appelle Temple of Elemental Evil ben ça c'est l'avant dernier ouais c'est ça c'est l'avant dernier lui il y avait un mode campagne qui avait été ajouté dans celui-là oui c'est ce que je fais avec Hélène présentement ça fait deux ans qu'on est dessus puis celui-là ben lui aussi il y a une campagne en passant dans Dungeon of the Mad Mage mais c'est le même système avec un D20 puis il n'y a rien qui change à ce niveau-là fait que vous aimez ou vous n'aimez pas c'est ben c'est des jeux simples qui reprennent la thématique dans l'univers de Donjons Dragons Dungeon Crawl c'est ça puis qui n'est pas complexe dans le sens que tu peux facilement embarquer n'importe qui à jouer à ces jeux-là puis ça va bien puis il y a des ennemis tes avances tu lances le dé tu réussis si tu vas pogner la classe d'armure ou pas puis le prochain c'est Netatanka qui qui je pense sort là il est déjà sorti en Europe c'est déjà arrivé nous c'est 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 j'ai reçu mon ma notice comme quoi ça rentrait probablement c'est le prochain oh ok ça c'est un jeu que j'ai pas moi c'est la thématique qui m'attire non c'est ça parce qu'ils ont quand même c'est très exotique les amérindiens pour pour bien du monde mais nous surtout toi à l'école je pense que vous en parlez ça fait beaucoup ça fait partie de notre quotidien beaucoup beaucoup puis c'est sûr que ça fait partie de notre civilisation à nous c'est comme c'est ça moi c'est pas un thème qui m'attire beaucoup beaucoup il y a quelques héritables parce que quand tu lis ça nous autres on a quand même une plus grande proximité puis là tu dis ça ah ok non c'est pas tout à fait ça ouais c'est ça exactement mais enlève ça les mécaniques de jeu sont excellentes et le solo il est ? le solo il est à objectif ok donc il y a des cartes objectifs puis mais t'en as plusieurs puis la réjouabilité est là en changeant de carte objectif ok puis est-ce que tu sais si c'est correct je l'ai pas essayé c'est ça mais c'était objectif moi tu sais ça me m'attire un peu moins mais en tout cas on verra d'être un cas qui déjà revient en Europe qui s'en vient bientôt ici Tidal Blades Heroes of the Reef qui semble très beau est excessivement beau et on peut lever un coup de chapeau à nos designers québécois parce que c'est Mr. Codrington qui a fait ça donc Lina et David vraiment de toute beauté puis chose à les concepteurs parce qu'ils avaient déjà travaillé avec eux ils ont laissé David et Lina travailler sur ils ont créé l'univers puis le jeu s'est bâti à partir de leur création ok ils ont peu comme mandat de faire le jeu comme ça a été un team building par rapport à ça fait qu'ils ont vraiment conceptualisé le jeu en même temps que mais très très beau j'ai bien hâte de voir celui-là j'ai acheté 8h aussi alors il est il est comme vous pouvez voir en solo fait qu'on ne peut pas nécessairement vous parler énormément de solo mais on va faire ça vite Martin parce qu'on arrive déjà presque à une heure c'est bon on n'est même pas la moitié fait qu'on se rendra peut-être pas au bout de la liste au pire on continuera peut-être une prochaine dans un prochain mois on a Tank Garden qui est très beau je pense que la société des jeux sont présents sont présents oui t'aimes ça quand tu dis très beau jeu où on utilise le visuel du jeu donc c'est comme un damien avec des échecs puis c'est ce que tu vois que tu marques comme point il y avait une belle thématique puis vraiment il y a un 3D excessivement joli dans ce jeu-là je ne sais pas si le solo va être bon mais le jeu me plaît beaucoup oui effectivement en tout cas il joue en solo bon on a une extension de Robinson Crusoe il y a de la nuit Tiny Epic Tactics que je ne suis pas d'ailleurs présent moi nous sommes présents c'est drôle parce que pourtant c'est ma jeunesse c'est Final Fantasy Tactics puis j'ai pas j'ai pas ben je sais pas pourquoi je peux pas te dire j'irai jouer à un mec tu viendras jouer à Tiny Epic as-tu fait un retail là-dessus ? euh non il l'avait pas ah je pense j'ai acheté deux copies oh les enchères vont être élevées pour Tiny Epic Tactics Tiny Towns qui est déjà sorti oui que je me suis procuré d'ailleurs oui c'est dans ma dernière commandite du valet de coeur je l'ai pris il est arrivé à la boutique nous autres aussi je l'ai vu ça me semblerait bien c'est David Approve ah c'est David Approve il y a un solo il y a un solo dessus ouais ben oui mais c'est d'ailleurs c'est drôle mais on dirait que c'est un des choix pourquoi j'ai pris El Boys parce qu'il y avait un solo tu l'aurais pas pris à deux et plus ? non je l'aurais pas pris à deux et plus non parce que tu sais que tu sortiras pas d'ailleurs c'est un peu sûr que je veux je vais apporter cette année dans mes choix c'est quand j'ai un kickstarter à faire est-ce qu'il est-tu différent que les autres jeux que j'ai il apporte-tu de quoi de nouveau à ma lutte de tech puis je vais-tu y jouer pour la peine si c'est non à quelque part là-dedans je le prends pas ben le pire c'est que je pense que je suis pas mal rendu là-dedans moi aussi c'est là on est dans les privilégiés Martin on a quand même beaucoup 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 de jeux à un moment donné même nous avec nos chaînes il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout présenter parce que souvent j'écoute ta chaîne et puis je suis sûr que moi je fais la même affaire tu sais quand tu dis hey dites-moi vos commentaires si vous voulez je vous le présente le jeu puis là à un moment donné tu fais comme c'est parce que tout le monde veut qu'on les présente les jeux ils veulent tous les voir mais on n'a pas le temps de tout les faire on fait pas ça à temps plein en tout cas moi peut-être toi bientôt mais moi pour l'instant je peux pas faire ça à temps plein c'est ça que tu me dis je sais pas je sais pas je sais pas comme ça hey on va arrêter ça là Martin parce qu'on veut pas on a peut-être d'autres d'autres sujets je sais pas mais peut-être des choses à présenter est-ce que tu as quelque chose qu'on voudrait qu'on parle avant qu'on se laisse on avait dit qu'on commençait à quelque part puis qu'on finissait ailleurs oui vas-y on t'a encore à la même place non la dernière fois que tu vas parler c'est parce que la dernière fois tu me dis on parle de quoi puis là tu me dis on va parler de tu as commencé par me dire on va parler d'environnement oui après ça t'as dit on va parler de on avait déjà dit on allait parler de designer oui après ça tu me dis on va partir sur les séries télé oui ben écoute l'environnement j'aimerais ça qu'on en parle à un moment donné parce que moi c'est un sujet qui me touche beaucoup je me suis d'ailleurs procuré une auto électrique dernièrement merci mais honnêtement on l'a vraiment fait pour la question environnementale on essaie de faire notre part pour la planète puis on n'a pas un je veux pas l'espère qu'on rentre parce qu'on verra si on rentre dans le sujet si on veut rentrer dans le sujet mais je trouve qu'on n'a pas un AB qui est très environnemental mettons on n'aide pas notre situation environnementale avec nos jeux de société oui mais on pourra faire en embarquant ce spécial là peut-être une autre journée qu'on le fera on pourra parler de tous les projets j'en ai un qui m'ont communiqué le grenier ludique qui vient d'être kickstarté en tout cas il y a plusieurs concepts de regroupement de joueurs pour se louer passer des jeux tout ça on est ici au Québec on est ludique il y a des places qui sont en place peut-être qu'il y a un avenir à penser de ce côté là pour éviter de trop consommer parce que c'est sûr que garder ça en arrière ça va quand tu es collectionneur oui mais c'est ça mais il y a aussi le fait que nos premièrement tous nos jeux sont faits en Chine donc sont envoyés sur des bateaux les bateaux sont très 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 polluants pour l'environnement et nos jeux sont sur-emballés je veux dire pourquoi pourquoi nos jeux pourquoi il y a du place je comprends l'idée que c'est pour protéger l'intérieur protéger la boîte surtout pas qu'elle s'ouvre tout seul mais il y aurait sûrement des façons de mettre des petits collants dessus mais on a des plastiques là-dessus on a des plastiques autour de nos cartes on a des petites pellicules de plastique des fois il en donne trop c'est sûr qu'on peut les réutiliser mais tu sais il y a vraiment beaucoup de plastique moi je parlais à Jean-François le créateur de Globivion là-dessus quand je l'ai rencontré puis il me disait qu'il s'était fait passer la remarque par les places où il allait porter le jeu c'est qu'il y avait un coût de 32$ canadien mais c'était une petite boîte fait qu'il s'est dit il s'est dit que s'il y avait vendu le même jeu dans une plus grosse boîte il n'y aurait plus à en vendre plus ben voilà on est rendu à un moment donné il va falloir comment il va penser ça ne va rien avoir une grosse boîte vide mais ça faut éduquer les cons mais d'ailleurs on voudrait dire au moment où on se parle on a appris que Globivion va finir par être disponible en France à partir du mois de septembre le prochain donc félicitations Globivion qui est mon numéro 1 des meilleurs jeux solo de 2018 c'est qui est vraiment un excellent jeu puis il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent dans les prochains mois pour vous et voilà voilà ça fait que ça suit en tout cas très bon designer mais en tout cas on pourra s'en reparler on va y revenir sur le sujet oui parce qu'il y a beaucoup de les abonnés qui m'en parlent souvent de ça on finit ça avec une série télé ah oui donc moi je me suis dit étant donné qu'on parle de plein de choses moi on aime ça connaître un petit peu Martin c'est quoi les incontournables séries télé pour toi présentement si ça avait à dire à nos abonnés écoutez mettons 2-3 séries télé lesquelles que tu conseillerais peut-être à moi aussi de regarder je vais t'avouer que je suis j'ai coupé le câble chez nous depuis 3-4 ans j'écoute très peu la télé très très peu mais pourtant pourtant je suis sûr que tu as des suggestions oui j'ai des suggestions mais ce que j'écoute donc c'est du Netflix c'est à peu près tout ce que j'écoute qui n'écoute pas Netflix c'est ça c'est rendu la dernière fois que j'avais parlé c'est sûr que moi j'ai un penchant qui revenait à la mode toutes les histoires de héros et super héros et machin truc as-tu été as-tu été voir le dernier de Avenger oui 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 sans spoiler de quoi c'était bon moi j'ai été métigé moi je suis métigé mais je pense que je suis le seul sur la planète mais j'ai bien aimé la dernière partie vraiment comme un malade genre j'en broyais puis j'ai pas trop trippé sa première moitié je veux dire j'étais c'est pas vrai pour m'en faire une idée mais moi j'ai comme tout lu les comic books fait que j'ai une vague pas pire idée de ce qui s'en va avec ça mais j'ai hâte de voir donc oui ça j'en ai écouté plusieurs j'avais conseillé un que j'avais peu écouté que j'avais pu lu mais que j'ai apprécié avec la série c'était on s'en est parlé la dernière fois Umbrella Academy Umbrella Academy ça sort un petit peu des sentiers battus c'est des à cause de toi cette série as-tu aimé ça ? c'était atypique très 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 bon j'ai adoré ça l'excellente série ça a été j'ai écouté ça avec Hélène on a écouté ça je pense c'était pendant le temps des fêtes je pense qu'on a regardé ça je pense qu'on en avait parlé au mois de janvier en tout cas je me souviens plus trop j'ai adoré adoré ça la facture visuelle était magnifique la manière qui commencent leurs épisodes avec le Umbrella Academy qui est toujours présenté d'une façon différente j'ai aimé ça et je ne connaissais pas du tout du tout les comics non mais c'est une série vraiment underground moi je suis un des rares qui connaissaient ça puis non même j'ai été surpris de comment ils emmenaient ça ils ont capable ils ont été réussis à faire de quoi de grand public avec quelque chose qui est vraiment c'est weird mais c'est une histoire de super héros mais plus psychologique qu'on pourrait penser c'est très bizarre on ne voit pas trop ça venir comment ça se déroule je ne sais pas si t'es surpris par le déroulement oui oui on finit toujours un petit peu par savoir vers où on se serve à un moment donné mais pas d'être vu non c'est ça mais c'est très très bon on vous le conseille beaucoup The Umbrella Academy moi je l'avais déjà vu avant que Martin m'en parle mais le titre ne me disait rien il ne faut pas se fier toujours au titre c'est ça mais c'est très bon écoute j'ai écouté les grands classiques à la Stranger Things ça c'est très bon c'est excellent ça nous rappelait nos enfances de Dungeons & Dragons on est dessus des mêmes époques qu'est-ce que j'ai écouté d'autre ben juste par rapport au comique parce que l'on parle de l'autre que j'ai suivi après Umbrella Academy c'est Titan oui Teen Titans Teen Titans qui est l'histoire de Robbins qui est parti seul avec Nightwings qui n'est pas pire mais qui n'est pas je n'ai pas écouté celui-là qui est correct on apprend des choses mais je fais tout le temps le parallèle parce que je suis autant l'univers DC que l'univers Marvel la dernière fois je vous ai posé comme question êtes-vous plus Star Wars que Star Trek et là on va y aller avec les comiques êtes-vous plus DC ou Marvel toi as-tu une préférence ou tant ben moi j'aime mieux Marvel mais je te dirais que mon héros favori celui que j'aime le plus c'est Batman ok parce que je trouve que Batman c'est le seul qui n'a pas de pouvoir mais qui réussit quand même à faire un impact majeur dans le monde des super-héros parce qu'il y a de l'argent oui oui c'est sûr il y a de l'argent c'est sûr que c'est bon ça va avec sa possibilité mais j'aime mieux le monde de Marvel mais beaucoup à cause des films on s'entend les films ont mis vraiment Marvel sur la carte la série t'écoutes Flash t'écoutes Green Arrow ça reste moins bon à mon avis que tout ce qu'ils font avec Marvel je ne suis pas d'accord avec toi par exemple parce que Flash est excellent Arrow c'est magnifique j'adore Supergirl Supergirl en plus que la Supergirl est intéressante mais il reste quand même que j'ai été très surpris par Supergirl qui est d'ailleurs sur Netflix présentement je l'écoute là-dessus il y a celui dans le futur comment ça s'appelle DC Patent of Tomorrow je ne me souviens plus je ne me souviens plus ça c'est sûr qui sont dans le futur ça je ne l'ai jamais regardé celle-là cette série-là mais eux autres je trouve que DC ont réussi à faire un meilleur univers qui se parce que chacun il va dans l'un dans l'autre mais c'est un univers qui est extérieur des films oui donc c'est ça qui je trouve qui est intéressant tandis que Marvel moi je n'ai pas accroché sur Daredevil je n'ai pas à Daredevil c'est mon Batman non pas Daredevil non c'est ce que tu as dit Daredevil c'est parce que moi c'est ça Batman c'est mon celui quand j'étais jeune puis d'ailleurs j'ai acheté mon millième comique de Batman je pense que je les ai tous ça fait que je suis vendu mais ça c'est parce que mon attachement de jeunesse mais après ça je suis embarqué avec Wolverine c'est notre super héros canadien vous savez pas qu'un canadien bien sûr je suis resté plugé avec eux autres fait que l'univers Punisher Wolverine Daredevil ça se recroise tout oui oui c'est ça mais oui c'est ça mais tu sais je veux dire je pense que Marvel ont réussi à faire quelque chose d'une cohésion extraordinaire avec leurs séries télé et leurs films ici c'est les séries télé selon moi qui fonctionnent bien puis les films c'est pas très bon peut-être Aquaman que je n'ai pas regardé non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu moi non plus puis Wonder Woman j'ai trouvé ça très bien mais les autres sont moyens c'est pas c'est pas mauvais là mais c'est ça c'est ça ben bon on va revenir aux séries oui comme j'écoute très rarement la télé je ne me suis pas investi dans les longues séries qui fait des sputs par finir d'ailleurs je n'ai pas écouté je m'en confèche le Trône j'ai écouté le Trône de la faire oui moi non plus Martin non ok avec tout le monde je préfère des séries à la Black Mirror où tu écoutes une émission c'est fini puis tu peux passer une prochaine comme un Toile ouais c'est ça ça me demande moins d'investissement d'être assidu puis de comprendre tout puis c'est parce qu'il faut que tu écoutes par rafale pour te rappeler sinon ça ne va pas la même ouais c'est ça quand tu écoutes une série il faut que tu t'investisses dedans c'est sûr c'est sûr et certain moi Martin va t'en donner quelques séries c'est sûr que je ne peux pas passer sous silence Star Trek Discovery qui a terminé sa deuxième saison c'est c'était la première je n'ai pas écouté la deuxième écoute c'est sûr que pour un amateur de Star Trek comme moi qui a tout écouté toutes les séries toutes les films c'est une série qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le fait qu'on a changé des designs qu'on a changé par exemple des uniformes des affaires comme ça oui mais moi je m'en sac parce qu'ils ont gardé quand même l'essentiel par contre c'est vrai que c'est pas très Gene Rundenberry qui voyait plus la paix dans le monde que Star Trek Discovery où la guerre est assez présente Starfleet est loin d'être cette organisation totalement parfaite mais c'est en tout cas si vous aimez Star Trek Star Trek Discovery c'est excellent la finale m'a fait brailler j'avais des larmes qui coulaient il y avait Hélène qui était en arrière de moi et je faisais tout pour qu'elle ne voit pas que je dis écoute la finale la manière que c'est présenté je vais voyer mon enfance toute mon adolescence toute la manière qu'ils ont réussi à terminer cette saison en tout cas pour moi c'était magnifique dis-moi pas qu'ils ont mis Picard dans la dernière ben non c'est ça mais je ne peux pas divulgarer de choses mais vous savez que la série de Picard s'en vient l'année prochaine elle a été retardée un petit peu malheureusement mais elle va sortir l'année prochaine ça c'est ma première série ma deuxième qui est probablement ma série favorite mais vous devez avoir YouTube Premium par exemple pour pouvoir la regarder Cobra Kai ça écoute je suis pas abonné c'est tellement bon c'est le Karaté Kid mais 30 ans plus tard avec les mêmes personnages c'est Daniel Larousseau contre Johnny je me suis plus en nom de famille contre le méchant adolescent qui le maltraitait dans le Karaté Kid 1 ils font revenir des personnages écoute c'est incroyable mon fils il est décédé malheureusement Pat Morita il est décédé il peut pas y revenir mais tous les acteurs qui gravitent qui ont gravité autour du Karaté Kid il y a 30 ans reviennent dans cette série là et il y a un aspect générationnel qui est cool parce que c'est Daniel Larousseau et Johnny je me souviens plus de son famille ouvre un dojo les chacun donc Johnny il ouvre Cobra Kai puis Daniel Larousseau lui il va ouvrir un dojo du nom de Miyagi puis c'est c'est leur relation et la relation avec leurs étudiants qui crée une dynamique très intéressante très cool et mon fils Nathan l'écoute et il trippe il adore ça puis on les a regardés on les a regardés c'est sûr puis c'est vraiment très très bon en tout cas si vous avez YouTube Premium en tout cas je vous dirais que c'est une occasion de vous abonner pour un mois puis de le prendre pour regarder les deux saisons la troisième a été confirmée je suis tellement heureux d'apprendre ça c'est tellement bon puis ma troisième c'est A.O. je sais pas si t'as déjà ça c'est sur Netflix A.O. A.O. c'est très weird c'est un enlèvement c'est un enlèvement mais il y a deux saisons c'est très paranormal c'est très j'ai commencé à l'écouter puis j'ai comme décroché après cinq émissions pas décroché ça vaudrait la peine que tu te rendes jusqu'à la fin ok je la continue mais la deuxième saison est meilleure que la première selon moi mais la première la finale est quand même assez exceptionnelle en tout cas D.A.O. si vous aimez les genres de séries paranormales avec des choses qui se passent des explications qui se deux ou trois épisodes après tu fais comme ah oui c'est pour ça qu'il s'est passé c'est ça je vous les conseille fortement c'est donc moi j'ai présenté D.A.O. c'est sur Netflix j'en ai un sur Youtube Premium puis l'autre c'est sur Netflix si vous êtes aux Etats-Unis sinon c'est sur Crave au Canada pour ce qui est Star Trek Discovery qui est disponible malheureusement il est sur Netflix partout ailleurs sauf au Canada au Canada c'est Crave qui l'ont bien moi je l'avais sur ZTV en français je l'écoutais en français malheureusement avec Hélène je n'ai pas joué c'est la vie voilà écoute c'est ça chronique télévisuelle on l'a dit ça va n'importe où puis on va terminer ça oui avant ça fait 1h16 je vais juste terminer avec mes derniers achats vas-y vous savez qu'on aime ça montrer nos achats je les ai mis mes achats regarde je me suis procuré ici Draftosaurus tout le monde en parle tout le monde en parle de ce jeu c'est un petit jeu de drap de dinosaure il n'y a pas de sur nous non mais c'est un jeu quand je l'ai vu j'ai dit je vais pouvoir jouer avec ma fille c'est un jeu de drap qui joue à deux joueurs je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être un jeu de drap à deux joueurs mais en tout cas j'ai hâte de voir ça avec des petits plateaux ça a l'air très simple très cool très fun David Approve encore une fois je sais qu'il y a aussi Etu Game qui ont sorti leur mini critique aujourd'hui puis ça a l'air qu'ils ont mini critique ils ont dit que c'était bon sauf que Raphaël n'aime pas ça passer des meeples dans les mains des autres parce qu'il dit qu'il y a plein de microbes c'est Raphaël ah celle-là celle-là je l'adore ben là je l'ai trouvé aujourd'hui ça fait longtemps je le veux puis il n'est jamais disponible nulle part puis il l'avait chez Harry Boulding ici à Vaudreuil fait que j'ai sauté c'est ça genre solo lui oui ben oui c'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté pas de données quand même 79,99 c'est pas lourd mais en tout cas puis le prix j'ai aucune idée c'est quoi le jeu ça c'est c'est des cartes puis c'est des cartes c'est un combo de cartes c'est un peu à la Terraforming Mars lui aussi je pense bon ben une chance de Terraforming Mars c'est rendu une différence ça va s'en venir bientôt ça je te l'ai présenté tantôt on n'était pas en onde donc j'ai jamais joué à Euphoria j'ai Euphoria depuis des années j'espère que je ne l'ai pas débarrassé d'Euphoria en tout cas je ne me souviens plus oh mon dieu je pense que tu l'as donné dans un déco non des Stilmeyer Gang je pense que je ne m'en débarrasse pas il rajoute un solo avec un ottoman bon c'est un ottoman Stilmeyer donc oui c'est ça c'est pour ça que je l'ai pris puis mon dernier ben c'est mon coup de coeur de l'année de l'année ben les Die Strong la quatrième la quatrième boîte qui vient juste de sortir donc Seraph et puis le Vampire Lord elle n'a pas joué à 3 par contre non ben moi je joue ça juste à 2 c'est un jeu à 2 joueurs puis vraiment le fun ma fête quand David est resté chez moi couché le lendemain on a joué à ça avec mon ami Stéphane des fois quand il nous reste 15-20 minutes ben tout un petit peu sur ça mettons une demi-heure on sort puis on j'ai étudié tous les personnages fait que ça fait plusieurs possibilités ils sont tous différents les uns des autres et vraiment là cette boîte là elle est magnifique c'est oui il y a du beau matériel c'est du beau matériel pour le prix c'est quand même pas si cher que ça pour une boîte que vous pouvez acheter puis jouer direct donc t'achètes cette boîte là c'est pas tu n'as pas besoin d'acheter c'est ça t'as pas besoin d'une boîte t'as pas besoin d'une boîte de base non c'est ça tu peux juste jouer c'est un contre l'autre puis le livret d'instruction dedans on les aura trop au pub c'est le hype du moment ben c'est c'est qu'autopop ça doit super bien jouant en plus c'est parfait c'est pas trop gros ça prend pas de place puis tu lances des dés puis le monde qui rit boit achète des bretzel c'est voilà c'est merveillé fait que c'était c'était notre épisode Martin ben merci Martin de ton invitation chez toi c'est très beau ben merci mais ouais ok c'est correct merci c'est pas sûr moi je ferais des petits changements comme ici beaucoup de mes enfants n'ont pas rangé leurs affaires ici ah ben là ça c'est les enfants c'est ça je peux aller de la humeur je tourne pas la caméra de leur bord parce que c'est tu sais que j'ai eu une abonnée qui m'a dit puis j'ai trouvé ça cute elle dit qu'elle aimait pas du tout mon nouveau setting parce qu'elle voyait pas les boîtes de jeu en arrière parce qu'elle dit elle aime ça regarder les boîtes comme toi c'est parfait parce qu'on peut regarder tu vois souvent là tu sais j'ai une heure qui m'a écrit cette semaine je suis tout le temps de la misère je sais oui colonie c'est-tu bon tu sais ouais fait là il regarde les titres puis là il me dit ok c'était ça ah t'as ça puis c'est ça fait que de temps en temps je les change de place c'est juste pour que je change les titres ben c'est vrai que moi au début quand je commence à regarder des youtubers je regardais toujours les boîtes en arrière Tom Vassau je regardais toujours ces boîtes puis des fois ça donne des idées de jeu tu sais que tu sais ah c'est quoi ce jeu là je m'excuse parce qu'on a changé l'ordinateur de place fait que j'ai pas le choix ouais mais t'en achètes tout le temps puis t'arrives tout le temps avec 4-5 boîtes fait que ça compense Martin voilà si tu savais combien là j'ai enné quoi 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles boîtes avec les 22 qui sont sur ah ouais j'ai reçu Getaway Driver un jeu à deux joueurs de poursuite et on fait un déballage live ah tu veux on a une exclusivité ici le déballage de Getaway Driver moi c'est parce que l'artiste qui fait ça je l'adore c'est Goldberry j'ai un autre jeu de lui c'est avec les valeurs et le blueprint c'est un jeu de tuiles ok c'est un peu globaliste ah ok improvised oh ok c'est cool ouais ils ont des cartes ouais c'est ça puis c'est une poursuite d'automobiles genre de mille bornes peut-être peut-être tu as des tuiles comme ça tu vas placer puis tu vas essayer de te sauver c'est une poursuite un peu à la tu sais le film italien d'Italian Job ouais c'est exactement c'est basé là-dessus si tu veux donc tu as des feux rouges tu as un paquet de tuiles avec des lieux des banques des intersections des accidents oh wow ça a l'air cool quand même c'est pas même puis là tu as un paquet de mes poules ok je te fais dans un beau bois est-ce que le bois il est léger ou il est lourd c'est ça qu'on veut savoir lorsqu'on fait un déballage regarde je peux te dire est-ce qu'il est léger ou il est lourd je te dirais relativement léger mais il faut dire qu'ils ne sont pas très gros mais tu vois c'est un petit hélicoptère oh wow ou si tu veux c'est un vaisseau spatial tu le mets sur l'autre côté c'est un hélicoptère j'ai même une moto ok oh c'est cute quand même est-ce qu'on peut mettre un meeple dessus non non ça c'est des non j'ai des chars chars de police oh c'est un policier ça ouais fait que c'est ça j'avais hâte de voir est-ce qu'il est en solo non mais je m'étais dit que j'allais en faire un il y a une belle épaisseur là dessus en passant tu regardes ah oui ça c'est parfait donc ça tu peux pas plier ça non ça ça se plie pas super bien aussi ok on va aussi est-ce que qu'est-ce que je m'en allais dire c'est quand tu vas nous présenter ça Martin dans ton horaire pour un petit jeu j'ai quand même 23 pages de mon texte tabarnouche ok là c'est trop designer s'il vous plaît pensez au youtuber oh des collants ça c'est ça c'est le fun carte de référence oh round reference ok ok ben regarde c'est ça c'est un petit jeu d'une vingtaine de dollars ça à peu près euh oui c'était pas tellement dispensé quand même quand même un beau matériel oui non ben j'adore vraiment l'artiste lui j'aime beaucoup ce qu'il fait alors si t'as une cote à lui donner pour ce qui est de le matériel qualité du matériel je te dirais je te dirais c'est la société des jeux approve mesdames et messieurs pour le matériel pour le matériel je le laisse bel épaisse de tuiles des petits meeple de bois puis ça dans une petite boîte pas trop grosse pas oversized ça va être parti de nos prochains critères mais je sais pas oversized ouais ben ouais environnement ça serait bien ça serait bien dans le matériel par exemple si vous n'avez pas vu le déballage c'est celui-ci ouais très très beau faut que j'aille checker ça d'ailleurs je vais arrêter la vidéo là parce que si je veux avoir le temps de regarder tes vidéos il faut qu'on arrête c'est le temps qu'on se parle écoute, on va 1h24, on va arrêter ça là merci beaucoup Martin 1 tome 2 on pourrait quasiment faire ça genre la suivre le prochain épisode de Parlons Jouer avec les Martins c'est Martin qui va le faire sur sa chaîne et c'est lui qui va te surprendre écoute, moi j'attends ça avec impatience la semaine prochaine, Ménace Monsieur, le prochain épisode on verra mais en théorie, on va essayer d'en faire un par mois, mais on est très occupé, dites-vous qu'on fait ça quand ça nous tente, quand on a du pas que ça ne tente pas de nous parler mais il faut avoir le temps, puis comme vous pouvez voir c'est des enregistrements d'une heure et demie et là il est quand même tard il est 4h là je sais pas j'ai même pas ma montre oh boy Martin, faut que j'aille me coucher je sais, je pense à toi je pense à ta santé, demain matin t'as du vélo à faire ouais, le pain c'est qu'il faudrait effectivement, faut que je regarde des vidéos faut que je regarde ton déballage fait qu'écoute ben, amusez-vous on va commencer par le début alors abonnez-vous à nos chaînes si ce n'est pas déjà fait le monsieur en bas c'est la société des jeux allez voir sa chaîne ainsi que moi ben, vous êtes à ma place zone jeux de société allez voir ben, nos Facebook Instagram plus ceux de Martin les miens sont ben, mon Facebook j'ai atteint 1000 abonnés je suis comme ben, t'es fou ben, mon Dieu ça a pris 3 ans à avoir 1000 abonnés c'est quand même en tout cas mon Facebook c'est pas mon fort mais, Philippe merci beaucoup à tout le monde allez voir nos Facebook on est Instagram allez faire également un petit tour ben, chez nos commanditaires respectifs ici c'est levaletdecoeur au www.levalet.com sinon vous allez aller faire non seulement un tour également au pub ludique du Randolph au Centropolis à Laval et est-ce que tu as d'autres commanditaires que tu aimerais remercier Filibert je dis toujours merci à Filibert parce que nos abonnés viennent de là-bas puis ils nous donnent tout un grand coup de main fait que la gang à Filibert merci beaucoup d'être avec nous autres oui, Filibert à chaque fois que j'ai eu une petite demande à faire à part la première fois que ça approche Taki depuis que mes abonnés ont envoyé des messages là, il est maintenant il n'y a pas de problème je fais leur demande ils sont super fins puis ils ont une technique magnifique qui ont aussi d'envoyer des certificats cadeaux à eux autres qui font en sorte que c'est très simple d'envoyer nos prix fait que c'est vraiment le fun c'est vraiment cool fait que pour vous en Europe, Filibert puis bien écoutez d'ici la prochaine fois mesdames et messieurs amusez-vous amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt bye Martin c'est un rendez-vous salut tout le monde bye et là, il faudrait mettre ta vidéo c'est parti c'est parti ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501